Aujourd'hui, on est le 7 avril 2020 en pleine crise du COVID. Bon, c'est pas mal le temps de commencer à vous occuper de vos pommiers. Là, je vais présumer que vous en êtes occupé aussi à l'automne. Un des problèmes quand on a des pommiers ou des poiriers, c'est la basouelle de tavelure. La tavelure, c'est quoi pour ceux qui ne le savent pas? C'est les calines de motadine de tâche brune qui finissent par fendre et qui nous donnent des fruits pas très beaux. C'est comestible, oui, mais c'est moins intéressant, pas mal, quand on les ramasse, parce que quand on les traite après ça, qu'on fasse n'importe quoi avec la compote ou whatever, c'est moins intéressant un peu de couper des morceaux ou bref. Si vous voulez vous débarrasser de la tavelure, du pommier, il y a un paquet de monde qui vont vous suggérer tout un tas de choses. Mais moi, la façon la plus simple, la plus naturelle et la moins coûteuse que j'ai trouvée, et ça m'a pris seulement un an. Je vais vous le montrer tout de suite. Attention, c'est ça. Ben, approche-toi pas trop parce qu'on voit juste des dents. Ok? Bon, oui, c'est vraiment juste une question de ronto. Ce que vous allez faire à l'automne, quand les feuilles sont tombées, vous allez tout racler les feuilles. Vous allez racler aussi les pommes qui sont à terre. Même chose au printemps. Vous allez tout racler ça. Vous allez faire un beau petit tas. Oui, je le sais, là, c'est pas mal toutes des feuilles de bouleau et d'érable que j'ai parce que ça a été fait à l'automne. Ce que je ramasse présentement, c'est les dernières pommes qui étaient restées au tout sommet que j'avais pas ramassées. C'est important de les enlever elles aussi. Là, mettez-les pas au compost. Faites quelque chose d'autre avec. Mais si vous les mettez au compost, puis vous remettez votre compost en dessous, vous allez ramener le champignon. C'est sport, qui vont remonter dans l'arbre. Vous faites juste ça. Avec les feuilles à l'automne, vous les brûlez. Puis au printemps, les pommes, c'est ça, vous faites des pitchers dans le champ. Faites de quoi avec? Ben, tu sais, éloignez-les de votre compost et de votre pommier. Il y en a d'autres qui vont vous dire d'ajouter de la bouillie bordelaise. Ça, vous pouvez trouver la recette facilement, là, sur Internet. J'en ai jamais appliqué. Et depuis que j'ai juste raclé mes feuilles en dessous de mes pommiers, de mon pommier, j'en ai plus jamais eu de tableux. Donc, c'est sûr que c'est peut-être moins intéressant quand on a un grand, grand verger. Mais quand on a deux, trois pommiers, ça se fait très bien. Ça ne vous coûtera rien. Puis vous allez régler le problème en un an. Voilà!